Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, qui est le vice-président exécutif des Républicains, par ailleurs député du LOT. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Aurélien Pradié. Bonjour. Emmanuel Macron affirme que la réforme est indispensable. Quelle que soit l'ampleur de la mobilisation ce jour, le discours de l'exécutif ne change pas. Fermeté ou aveuglement selon vous ? Si Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont pas compris que les Français n'étaient pas en soi hostiles à la réforme, mais qu'ils étaient hostiles à la réforme injuste, c'est qu'il n'a rien compris au pays. Et ça ne m'étonnerait pas parce que voilà quelques années qu'il ne comprend pas grand-chose à ce pays. Je suis favorable à une réforme des retraites. Je pense d'ailleurs que les Français le sont. Mais cette réforme-là est injuste parce qu'elle pénalise ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui travaillent le plus dur. Si Emmanuel Macron veut engager le bras de fer, je peux lui faire un pari, un pronostic, il le perdra. Parce qu'on ne gagne jamais contre les Français et peut-être même contre les parlementaires qui aujourd'hui n'ont pas envie de soutenir une réforme injuste, c'est mon cas. Mais dans quel camp êtes-vous Aurélien Pradié ? Celui du travail ou celui de ceux qui veulent bordéliser le pays ? Dixi de Gérald Darmanin, est-ce qu'il y a deux camps aujourd'hui ? Voilà une expression insupportable. C'est une faute politique considérable. Il veut incarner le parti de l'ordre et de l'autorité. Ça vous parle à droite ? Oui, mais lorsqu'on est ministre de l'Intérieur, on incarne le pays. On doit rassembler le pays. Et cette idée qu'il y ait des camps, c'est donc l'idée qu'il y ait une guérilla dans le pays. Est-ce que c'est le jeu auquel Gérald Darmanin se prête ? Je crois que ce cynisme-là, il a assez duré dans notre pays. Il n'y a pas de camp. Et Gérald Darmanin se trompe. L'aide-soyante que j'ai vue hier à l'hôpital de Cahors, mon frère boulanger qui s'est levé encore aujourd'hui à une heure du matin pour aller travailler, l'ouvrier qui a commencé à 17 ans, à qui dans cette réforme va demander de travailler deux ans de plus ? Vous croyez que ce sont des feignants ? Ce ne sont pas des feignants, ce sont des travailleurs. On va en parler. Et parce que je respecte le travail, je refuse cette réforme en l'état qui est injuste pour les travailleurs. Mais s'il y a des blocages, s'il y a des grèves reconductibles, si c'est la galère dans les transports, dans les écoles, qui en sera responsable ? Qui en sera comptable ? Ceux qui le paieront, ce sont les Français. Et d'ailleurs, je le dis aux syndicalistes, ils ont un devoir de responsabilité. Moi, je ne suis pas manifestant, je ne le serai pas. Ma manifestation, elle sera à l'Assemblée nationale où je mènerai la bataille pour les Français et les catégories les plus populaires de nos concitoyens. Mais je dis aux syndicalistes de notre pays, ne prenez pas en otage les Français. Je ne crois pas que ce soit encore le cas. Il y a une mobilisation que je respecte, même si je ne la partage pas à tous égards. Ce que je sais, en revanche, c'est que le sentiment, non, plus que le sentiment, Sonia Mabrouk. La réalité d'une injustice dans une réforme, c'est un poison terrible pour le pays. En l'état actuel, et je précise bien Aurélien Pradiant, l'état actuel, le numéro 2 des Républicains que vous êtes ne votera pas le projet actuellement. Je peux même vous dire que je voterai contre, en l'état actuel. Et je l'ai dit depuis plusieurs mois de manière constante. Ce n'est pas une posture politique, c'est une conviction. Pour une raison simple, c'est que cette réforme-là, elle fait peser tout l'effort sur ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans. Et je respecte trop le travail pour taper sur les travailleurs de notre pays. Parlons de votre mesure. Donc si on a commencé à travailler avant 21 ans, et qu'on a eu une carrière longue, alors au-delà des dispositifs qui existent, dès qu'on atteint les 43 annuités de cotisation, on doit pouvoir partir sans atteindre l'âge légal. Cette mesure, si elle est intégrée demain, si elle est prise en compte par le gouvernement, vous voterez le texte. Oui, et je l'ai dit constamment. Il y a d'autres batailles que nous mènerons. Mais voilà une proposition très concrète. Et je la soumets à Elisabeth Borne, comme je le fais avec mes amis, depuis quelques semaines. Si tous ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans peuvent partir dès leurs 43 annuités de cotisation, vous commencez tôt, vous finissez tôt, sans attendre l'âge légal, alors nous aurons une réforme juste. Nous n'y sommes pas aujourd'hui. Mais voyez, cette proposition, ce n'est pas la proposition que je porte seule, c'est désormais la proposition qui est portée par tous les députés du groupe républicain. Parlez, mais on voudrait la comprendre ce matin, Aurélien Pralit, de se dire que si j'ai commencé à travailler avant 21 ans, c'est la durée de cotisation qui va compter, qui va l'emporter sur l'âge légal. Exactement. Vous comprenez bien aujourd'hui la difficulté. C'est que lorsque vous avez commencé à travailler à 18 ans, 19 ans, 20 ans, que vous n'êtes pas éligible aux carrières longues, puisqu'on parle beaucoup des carrières longues. Mais pour avoir un dispositif de carrière longue, il faut avoir validé 5 trimestres avant ces 20 ans. Pour la moitié des Français qui ont commencé à travailler avant 21 ans, ils ne peuvent pas valider leurs 5 trimestres parce qu'ils sont en apprentissage avec des niveaux de salaire qui ne sont pas suffisants. Et je souhaite donc que pour tous ceux qui ont commencé avant 21 ans, dès lors qu'ils ont atteint les 43 annuités de cotisation, on leur permette de partir à la retraite sans attendre la gégale. C'est le cas de votre frère, par exemple, Boulanger. C'est ce que c'est de se lever tôt, oui. Et ce sera le cas des femmes. On parle beaucoup des femmes qui sont pénalisées parce que la bonification des trimestres qui leur sont données aujourd'hui, dans un moment où on a besoin de porter la politique de natalité, ne sera plus efficace demain si on se contente de l'âge égal. Cette mesure que nous portons, c'est une mesure très efficace pour faire en sorte que cette réforme soit juste. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune réponse de l'exécutif. Et je le dis à Elisabeth Borne... Et pour cause, Aurélien Pradié ? Pardon, que dites-vous à Elisabeth Borne ? Je suis aussi têtu qu'elle. Elle est têtu ou elle est déterminée ? Il y a une nuance. Elle est peut-être même un peu bornée. Et je vais vous dire, sur un sujet comme celui-ci, les choses sont claires. Il n'y a pas de négociation possible de mon côté. Cette question est une question de justice, de respect de l'effort et du travail. Et je respecte trop l'effort et le travail pour le sacrifier. Voilà la proposition qui est sur la table. Allons plus loin, Aurélien Pradié, parce que votre proposition, quand on l'analyse véritablement, vous êtes en train de faire tomber le totem du gouvernement sur les 64 ans. Si vous dites que la durée de cotisation l'emporte sur l'âge légal, vous pensez que le gouvernement va lâcher sur ce qui est pour lui non négociable ? Écoutez, moi j'assume depuis déjà plusieurs mois. Vous êtes d'accord que vous touchez au totem ? Oui, parce que c'est un totem qui n'a pas véritablement lieu d'être. Savez-vous combien nous consacrons chaque année aux pensions d'invalidité dans notre pays ? Les pensions d'invalidité, c'est 8 milliards d'euros par an. Les 8 milliards d'euros que nous consacrons, ce ne sont pas à des feignants, pour reprendre l'expression de Gérald Darmanin, ce sont à des gens qui ont travaillé très dur toute leur vie. Lorsque l'on se contente de reporter l'âge légal sans autres mesures efficaces, en réalité on ne règle rien puisqu'on provoque d'autres dépenses et on éloigne du travail des Françaises et des Français qui ont travaillé dur toute leur vie. Combien coûtera votre mesure ? Vous nous parlez, c'est important, de justice, mais il y a aussi le respect de la rigueur budgétaire. À ce rythme-là, il n'y a aucune économie qui sera faite. La mesure que nous proposons, elle coûte autour d'un milliard d'euros. On l'a chiffré avec attention. Un milliard d'euros, c'est assez peu à l'échelle des dépenses que nous consacrons à notre système de retraite. Oui, au point où nous en sommes, mais ça éloigne quand même la réforme de l'atteinte d'un équilibre financier. C'est étrange venant d'un homme de droite. Non, parce qu'un homme de droite, il doit être obsédé par la justice autant que par l'équilibre financier. Et je dis à mes amis, le courage politique, ce n'est pas d'être injuste avec les Français. Le courage politique, c'est d'être juste avec ceux qui travaillent dur. À vos amis, là vous parlez au LR. Oui, je parle à mes amis. Parce que ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est une petite révolution au sein de ma famille politique qui pousse à ce que la droite renoue avec le message populaire qu'il a toujours porté depuis des décennies et que nous avons perdu depuis quelques temps. Nous sommes d'accord qu'il y a deux semaines, Éric Ciotti et Bruno Retailleau affirmaient qu'ils pourraient voter les 64 ans. Qu'ils pourraient, oui. Nous ne sommes pas sur la même ligne que vous ce matin. On peut le reconnaître. Mais nous avons progressé, d'ailleurs, la proposition que je vous fais. Qui a progressé ? Eux, ils ont changé de discours ? Sûrement que j'ai tâché de convaincre. Et peut-être que mes collègues eux-mêmes, y compris Éric Ciotti et Bruno Retailleau, comprennent que respecter l'effort et le travail dans notre pays, c'est fondamental. Il y a une incohérence à se dire de droite, respectueux de l'effort et du travail et aller punir ceux qui travaillent depuis le plus tôt dans leur vie. Au fond, je crois que c'est un effort de cohérence et j'assume de mener peut-être une petite révolution qui n'est pas si grande que ça. Au fond, peut-être allons-nous renouer avec ce qui a toujours fait que les Français ont apprécié la droite, c'est qu'elle était capable de parler à tous les Français. Ça ne nous est pas arrivé depuis longtemps. Si je ferme les yeux ce matin, quelle différence entre un Aurélien Pradier, un Olivier Véran ou un M. Dussopt ? Elle est fondamentale. C'est qu'Olivier Dussopt et M. Véran, depuis quelques semaines, défendent une réforme injuste. Ce n'est pas mon cas. Et il se trouve qu'en l'espèce, les deux dont vous parlez... Vous aurez le monopole de la justice et des... Pas le monopole. Mais ce qui est certain, c'est que cette réforme-là est une réforme injuste. Quand vous demandez à ceux qui ont commencé à travailler tôt de supporter plus d'efforts que les autres, aux femmes qui ont eu des enfants, de supporter plus d'efforts que les autres, vous ne rendez pas service ni au travail ni à notre pays. Pourquoi vos camarades des LR ne le comprennent pas ? On a quand même du mal à comprendre. Est-ce qu'il y a une ligne, plusieurs lignes ? D'ailleurs, il y a combien de lignes aujourd'hui chez les LR ? Mes amis politiques le comprennent puisque l'amendement que je vous présente, il a été signé par tous les députés des Républicains. Tout le monde est sur votre ligne dans le groupe. Tous, sans exception. Pour les mêmes raisons. Ils sont tous au courant que vous allez toucher au totem des 64 ans. Bien sûr, l'amendement a été signé par tout le monde. Mais je vais être très honnête avec vous, Sonia Mabrouk. Moi, j'assume depuis quelque temps déjà de dire que la droite, qui a fait moins de 5% à la dernière élection présidentielle, si elle n'est pas capable de reparler aux Français humbles, de leur reparler de dignité, de leur reparler du respect, de l'effort et du travail, nous ne réussirons jamais à convaincre les Français. Il faut que quelqu'un se dise qu'il faut porter cette ligne ? Ça paraît évident de parler aux Français avec ces sujets dont vous parlez ce matin ? C'est sûrement évident, mais il se trouve qu'on ne le fait plus depuis quelques années. La droite s'est contentée d'être une punition. Elle s'est contentée de répéter parfois en boucle toujours les mêmes choses. Il est peut-être temps de se remettre en question. Vous le dites encore à vos amis ? Je le dis à mes amis tous les jours, comme je le dis aux Français, parce que ce sont les Français que je cherche à convaincre. Mais est-ce que vous leur dites directement où étiez-vous la semaine dernière lors de la présentation de la nouvelle équipe du chef Éric Ciotti ? Vous aviez piscine, aquagym ? Non, je n'avais ni piscine ni aquagym. Je n'étais pas présent et je l'avais dit volontairement. Il y a une chose à laquelle je tiens qui me vaut beaucoup, parfois d'inimitié, mais aussi parfois un peu de respect, c'est ma liberté. Et j'ai dit ce jour-là que la guerre des chefs qui était en train de se réinstaller, je n'en voulais pas. Que notre famille politique devait se remettre profondément en question si elle voulait reparler aux Français. Et donc, comme je tiens beaucoup à ma liberté, je l'ai exprimé ce jour-là avec loyauté, mais avec liberté. Je vais vous poser la question directement. Est-ce qu'en allant trop vite, en affirmant pour Éric Ciotti et Bruno Retailleau, qu'ils voteraient cette réforme les 64 ans, est-ce qu'ils sont allés trop vite et ont adoubé la réforme d'Emmanuel Macron ? Peut-être qu'à ce moment-là, tout le monde n'a pas perçu toute l'injustice de cette réforme-là. Mais ma responsabilité, quitte parfois à perturber, quitte à prendre des risques, c'est de dire à mes amis... Quitte à jouer en solo ? Pas en solo. Ce que j'ai appris, Vous savez, depuis quelques années aussi, ce que j'ai un peu appris modestement à ce micro, c'est que plus on a besoin d'appeler au collectif dans les médias, plus on joue solo dans les coulisses. Mais c'est vrai que j'ai pu commettre parfois cette erreur aussi, moi-même, tant jeune député, de considérer que j'avais raison contre tout le monde. J'ai cherché à convaincre et le fait qu'aujourd'hui, cette position soit partagée par tous les députés et les républicains, c'est une bonne nouvelle, pas seulement pour la droite, mais aussi pour les Français qui se sentent de droite, mais qui ont le sentiment, tous les jours, de ne pas être représentés par nous. Si demain, nous les défendons, alors je pense que nous pourrons leur reparler. C'est-à-dire que tout le groupe est sur votre position ? Ça veut dire, comme vous êtes l'arbitre des élégances et du vote de cette réforme, que pour l'instant, le gouvernement a un gros problème avec les LR ? Le gouvernement a un gros problème pour faire voter sa réforme. Et Elisabeth Borne doit bien se dire qu'elle ne pourra pas faire voter ce texte contre les parlementaires, contre les Français. Et donc oui, aujourd'hui, le gouvernement a un vrai problème. Et je dis donc à l'exécutif, vous avez sur la table une proposition, elle n'est pas négociable, elle est claire, nette et précise. Faites un effort, faites ce geste, avancez sur ce sujet, protégez les Français qui ont le plus travaillé et alors nous pourrons rediscuter. Si tel n'est pas le cas, alors je prédis que cette réforme n'aboutira pas. Elle n'aboutira pas ? C'est une certitude. Malgré la détermination, malgré les propos cash, malgré tout ce qui est dit par l'exécutif ? Oui, parce que ça ne suffit pas. On ne fait pas voter une réforme des retraites en 49.3. Donc ça va se passer au Parlement, pas seulement dans la rue ? Oui, ça se passera au Parlement, tout comme ça se passe avec les Français et c'est à nous les députés et les républicains d'être les représentants du peuple. Le courage politique, ce n'est pas de faire mal aux Français, ce n'est pas d'avoir cette obsession d'être injuste avec les Français. Le vrai courage politique que les Français attendent de la droite, c'est d'être juste avec eux et respectueux des travailleurs et des travailleurs. Et l'argument de la légitimité, Emmanuel Macron n'a pas caché cette réforme lors de la campagne présidentielle. Il n'a pris personne en traître, Aurélien Pradié. Pourquoi ne pourrait-il pas la faire passer ? Mais enfin, avons-nous vécu la même élection présidentielle, Sonia Mabrouk ? Comment vous l'avez vécu ? Il me semble qu'il a été élu au second tour par des Françaises et des Français qui n'avaient pas choisi. Non, pas de légitimité, de lucidité. Emmanuel Macron doit être lucide comme Jacques Chirac l'a été au deuxième tour des présidentielles. Pourquoi avez-vous voté au second tour ? On le sait ? Non, vous ne le savez pas. Il y a un doute ? Vous ne le savez pas, il y a plus qu'un doute, il y a un choix personnel. Je n'ai jamais soutenu Emmanuel Macron, jamais, parce que son projet politique n'est pas le mire. Vous avez glissé un bulletin Marine Le Pen ? Non, je n'ai pas glissé de bulletin Marine Le Pen, je l'ai toujours dit, mais je n'ai pas non plus glissé de bulletin Emmanuel Macron. Donc vous vous sentez libre sur le sujet de la réforme des retraites ? Oui, mais d'autant plus que même ceux qui ont glissé un bulletin Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle ne l'ont pas fait en adhésion à son projet politique. Enfin, ce n'est pas une question de légitimité, c'est une question de lucidité. Et puis moi, j'en ai marre. J'en ai marre de voir que la méthode politique consiste à fracturer ce pays, à dresser les Français les uns contre les autres. La grande ambition gaulliste, c'est le rassemblement du peuple, pas la division et la fracturation. Commençons par le rassemblement de la droite et des LR. Elle reste quand même cette droite, Aurélien Pradié, Bonapartiste, elle a besoin d'un chef, elle se cherche un chef. Qui s'est cheffé, comme on dit aujourd'hui chez vous ? Celui qui en fera les preuves, aujourd'hui, nous ne le savons pas. Mais je crois qu'avant même de se choisir un chef, c'est un peu la solution de facilité. C'est dur avec Éric Ciotti, qui en est le chef aujourd'hui. Le chef, c'est celui qui est candidat à l'élection présidentielle. Soyons très clairs. C'est ça le vrai chef. Et je n'ai pas le sentiment qu'Éric ait cette ambition-là. La vérité, c'est qu'avant même de se trouver un chef pour la présidentielle, il faut reparler au peuple. Et nous avons une vraie révolution idéologique à faire. Je n'ai jamais compris cette phrase. Heureusement que vous parlez aux Français. Non ? Pour l'instant, ce n'est plus le cas. Du tout. Mais nous avons fait moins de 5% de l'élection présidentielle. Les catégories les plus populaires, les Français qui, au fond, sont les plus respectueux des valeurs profondes de notre pays, celles de l'effort, du travail, de l'ordre. Est-ce que nous leur parlons encore ? La vérité, c'est non. Mais vous savez ce que disent une partie de vos amis. La droite sociale, c'est la droite macroniste. Le créneau est déjà pris. Vous avez vraiment le sentiment qu'Emmanuel Macron est juste avec les Français ? Sur l'exemple précis de la réforme des retraites, la proposition que je portais tout à l'heure, qui est très différente de celle d'Emmanuel Macron, elle incarne cette droite qui est capable de reparler à tous les Français. Il y a un long chemin pour cela. Mais je pense que le projet de réforme des retraites est l'occasion de mettre du corps, de concrétiser ce qu'est la droite populaire. Et c'est non négociable pour vous. Pour conclure, qu'on comprenne bien votre droite, Aurélien Pradié, vous êtes de la droite Chirac, Sarkozy, Macron ? Je ne suis pas de la droite Macron parce que je ne vois pas ce qu'Emmanuel Macron a de droite. Je suis de la droite qui respecte les Français. Et peut-être un peu de Chirac et un peu de Sarkozy 2007 avant que ça ne se gâte. Merci Aurélien Pradié d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.